Eric, nous sommes dans la salle sécurité électrique, on peut le présenter comme ça. Trois groupes électrogènes, des petits groupes à ce qu'on voit. Des 2250 kVA. C'est énorme. Et eux, ils restent ? Eux, ils restent parce qu'effectivement, il y a un projet de rénovation qui avait été réalisé en 2009. Et ces groupes électrogènes ont cet âge-là. Ça veut dire qu'ils ont 10 ans, ils sont un peu plus, mais ils sont dans leur première jeunesse. Et dans ce cadre-là, en plus, c'est des groupes électrogènes très bien dimensionnés, très sécurisés. On a des démarrages sur batterie, des démarrages sur air comprimé. On a vraiment la meilleure technologie qui a été mise en œuvre par son propriétaire précédent. Et dans ce cadre-là, effectivement, comme on veut réutiliser le maximum de choses, bien sûr, on réutilise ce local dans sa globalité pour secourir le bâtiment. Dans une seconde phase, on construira sans doute, pour faire une croissance de puissance, un autre local pour monter plus haut. Mais effectivement, pour l'instant, on a 5 kVA de puissance en N plus 1, donc 3 groupes électrogènes de 2250 kVA. Et ça nous suffit largement pour démarrer le site en phase 1. On parle beaucoup aujourd'hui des carburants alternatifs, le HVO, le gaz, l'hydrogène. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus ? Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais c'est clair qu'effectivement, le fioul aujourd'hui est remplaçable, donc par des biofuels qui sont non plus du fioul qui viennent des ressources primaires, donc qui ont une empreinte carbone importante. Ce n'est pas tant l'empreinte carbone qui est importante. Vous savez, c'est vite dans la transition énergétique. Il faut essayer de moins utiliser les ressources fossiles. Et donc, il y a des énergies de renouvellement. Donc, le biométhane ou le biogaz ou le biofuel, c'est utiliser effectivement plutôt des déchets végétaux ou des végétaux. Déchets végétaux, c'est quand même mieux, pour produire des fiouls synthétiques. Donc, c'est une grande question dans le secteur automobile. Mais dans les data centers, ça paraît presque élémentaire de se fournir plutôt en biofuel plutôt qu'en fuel issu de nos sous-sols. Et dans le même temps, on assiste à des réflexions autour d'une réduction de l'utilisation des groupes électrogènes au profit de solutions plutôt tournées vers le stockage d'énergie. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous parle ? Aujourd'hui, la sécurité, c'est basé sur le stockage d'énergie de longue durée. Donc, effectivement, on y réfléchit. On a un groupe de travail interne sur ces sujets-là, sachant qu'effectivement, ça dépend des applications. On est en train de réfléchir à un autre data center qui est plutôt 100% orienté HPC. Et effectivement, avoir 72 heures d'autonomie sur deux HPC, ça n'a aucune utilité. Ici, on a ces groupes électrogènes, donc la base, c'est de les réutiliser. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la production d'énergie sur site avec des turbines gaz, des moteurs gaz, des trigénérations. On est en train de travailler sur un sujet en Ile-de-France, sachant qu'effectivement, ce qui joue à ce niveau-là, c'est l'intégration du data center dans le réseau d'énergie de l'éco-quartier. Cet hiver, finalement, j'ai l'impression qu'on a eu de la chance, beaucoup de chance. Il y a eu suffisamment d'électricité, pas de grosses coupures électriques. Les dernières coupures, c'était des mouvements sociaux, ce n'était pas un manque d'énergie. Du coup, effectivement, il n'y a pas eu de nécessité d'effacer les data centers en démarrant les groupes électrogènes. Mais en tout cas, on ne peut plus aujourd'hui, dans un monde en changement, réfléchir de manière isolée en se disant qu'on est sur un bout d'un réseau et on se secoue et on s'en fout un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. Il faut effectivement intégrer le data center dans son environnement. Nous avons du coup, possiblement, des moyens de production d'énergie. Il faut voir si c'est moins d'énergie. En plus, en redondance, ne peuvent pas être mis au sérieux de la communauté. Il faut voir effectivement comment on peut stocker l'énergie avec l'objectif, le minimum de pertes énergétiques, le minimum d'usage de produits carbonés. Donc, il y a une grosse, grosse réflexion. Ce n'est pas faux. Voilà. Donc, rendez-vous plus tard, en fait. Rendez-vous plus tard, peut-être sur d'autres sites. Sur ce site, ce qui est vraiment prix léger, c'est vraiment la... C'est un peu le graal quand même dans le data center. C'est de faire en sorte que toute l'énergie qui rentre dans le data center puisse servir à autre chose. L'énergie, donc, elle rentre de manière traditionnelle. C'est de l'énergie électrique. Elle est transformée en chaleur au niveau des serveurs. Et c'est de réutiliser toute la chaleur. C'est pas... On ne fait pas ça pour dire, ouais, il y a peut-être 10%, 20% d'énergie qui est réutilisée. Mais c'est toute l'énergie qui rentre dans les serveurs qui va être utilisée en période hivernale par les consommateurs de show. Donc, tous les logements, y compris logements sociaux, qui vont être construits autour. Pour autant, cette question d'énergie primaire nous intéresse beaucoup. Et du coup, on va quand même créer une centrale photovoltaïque sur le site. Et donc, effectivement, on pourra considérer que peut-être 80% de l'énergie va être l'énergie extérieure, d'origine nucléaire, de mix et autres. Mais il y a 20% d'énergie ENR, donc photovoltaïque, qui vont être créées sur le site. Donc, voilà, c'est une question. On aura, lors de l'atelier, l'occasion de vraiment parler de l'empreinte carbone, des investissements. Beaucoup de questions ont été posées en avance sur le sujet. Donc, on s'est bien préparé et on va amener effectivement des ROI, sachant que les ROI, bien sûr, c'est financier, mais c'est aussi carbone, très, très carbone. Comment on utilise au mieux cette ressource, nos ressources environnementales, pour consommer plus d'intelligence sur le site ? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on va visiter maintenant ? Je ne sais pas, on peut aller voir la zone de l'ordre. Alors, vous nous retrouvez très vite sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada